Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 26 novembre 2018. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une petite demi-heure, on verra en fonction de l'actualité des news que j'ai à traiter. Je vous rappelle, le lundi, on est en différé, ça veut dire que vous ne pouvez voir que l'enregistrement, sauf si vous êtes sur Tipeee. Sur Tipeee, on a réussi aujourd'hui à mettre, ça veut dire que pendant que je fais l'enregistrement, je diffuse en même temps chez Tipeee, ça veut dire que les mecs de Tipeee voient quand même l'enregistrement, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est génial. Ça n'a aucun intérêt ? Peut-être, mais en même temps, vous me verrez sur YouTube ce soir à 15h, et vous m'écouterez en podcast. Bon, allez, on attaque un petit peu par les news de la journée, on va commencer ces news très très bien par remercier bien évidemment nos Tipeeeurs et nos U-Tipeeeurs. Alors le nombre de Tipeee a complètement explosé avec 395 cafés, je vous rappelle, si on fait 500 cafés, il y en a quand même un d'entre vous qui va gagner une caméra sport. Il reste une semaine, il reste une semaine, c'est presque jouable, voilà. Et on remercie bien évidemment nos U-Tipeeeurs, je vous rappelle, si vous avez envie de soutenir l'aventure, pas donner de thunes et que vous ne voulez pas mettre de pouces en l'air et que rien, vous pouvez quand même aller regarder une pub sur YouTube. Je vous rappelle, chaque fois que vous regardez une pub, là, vous voyez, il y a marqué « Regardez une pub », tu cliques dessus et à chaque fois, ça me rapporte 5 centimes. Toi, je peux le faire avec toi, comme ça. Oui, mais si vous, on les regarde tous ensemble, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il vaut mieux que tu les regardes toi-même, voilà. Donc, tu cliques ici, le lien est dans la description, c'est plutôt pas mal. Ce qui nous permettra d'enchaîner avec ma première news, aujourd'hui, on parle de la tombola du Y9 2019. Je vous rappelle, on a acheté, nous, enfin, moi et mon égo, d'accord ? J'ai acheté le Y9 2019 en Thaïlande, vu qu'apparemment, il ne va pas sortir en Europe et on verra dans les news un petit peu pourquoi. Donc, je l'ai acheté, je l'ai testé, je me suis dit « Tiens, on va le faire gagner ». Et puis, comme du coup, on l'a acheté avec votre argent et que le but, ce n'est pas de dépenser du pognon, c'est que ça sort, que ça rentre. On a essayé de faire une tombola, ticket à 2 euros, vous pouvez acheter des tombola et vous pouvez avoir une chance. Alors, il n'y a quand même pas mal, il y en a qui ont acheté beaucoup de tickets, ça fait plaisir, mais vous n'êtes que quelque part 29 participants. Donc, je veux dire, tu as quand même toutes tes chances, même s'il y a beaucoup de tickets, il y a quand même 29 participants pour mettre 2 euros dans la petite tombola, de repartir avec un téléphone qui vaut peut-être 170 euros, mais qui n'est pas disponible en France, qui pourtant en français, il y a quand même le B20 dessus, avec le Play Store et tout, et les photos de JLG dans le téléphone. Et je veux dire, rien que ça, tu es en train de te dire « Ça n'a pas de prix ». Non, ça n'a pas de prix, c'est bien le problème, c'est que personne ne donnerait jamais rien. C'est dans ce sens-là qu'il ne fallait pas le comprendre, pas dans le sens, voilà. Donc, du coup, vous pouvez aller dans la description, je vous mettrai le lien pour participer à cette tombola pour tenter de gagner le Huawei. On fera la tombola début décembre, vers le 1er ou le 2e, ma mère par le 30, c'est-à-dire vendredi, elle partira avec. Et du coup, le gagnant, elle lui enverra directement depuis la France en Colissimo, c'est quand même plutôt une bonne affaire, voilà. Allez, on revient un peu à nos moutons, hop. Alors qu'on n'a pas de moutons, bien sûr. Bon, 395k, c'est pas mal, et UTI, on est quand même à 250 balles. Donc, ça commence à être un peu intéressant. Bon, on a quand même lâché un téléphone pour dire de booster un peu le dossier, mais voilà. Ça fait plaisir, encore une fois, à tous ceux qui jouent le jeu. Je vais dire, t'as envie de dire merci, t'es poli. Non, t'es poli, t'as envie de dire merci, tu sais pas comment faire. Eh bien, tu peux aller mettre un petit pouce en l'air. Oh, un petit tip qui vient de tomber à l'instant de 5 euros avec merci beaucoup spontanément. Tu vois, comme quoi, on est pas en différé, mais on est quand même un peu en live pour quelques privilégiés sur Tipeee qui n'ont rien à branler à 6, quelle heure il est ? 16h, moins 6, 10h du matin, voilà. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent l'aventure, les Tipeee, les UTIP, les pouces en l'air, voilà. T'es poli, t'as envie de dire merci, tu peux au moins mettre un pouce en l'air, je veux dire, c'est un peu le minimum. Bon, allez, on parle un peu des news, Tipeee, UTIP, c'est fait. Aujourd'hui est tombé, donc, du coup, le test du Huawei Mate 20 qui est là, qui est mon téléphone à moi préféré, trop génial, trop magnifique. Il est exceptionnel, ce téléphone-là, quoi. Bon, déjà, parce que je ne l'ai pas payé cher. Partenariat, pas sponsor, mais partenariat sur ce coup-là, tu vois. Mais voilà, c'est un très, très bon téléphone et les vues montrent qu'on est quand même le premier francophone à vous présenter ce téléphone-là vu qu'il ne sort qu'en Asie pour le moment. Les vues sont au rendez-vous, les vues sont au rendez-vous, les vues sont au rendez-vous. Non, je regardais le vumet parce que mon micro a tendance à partir en chuchette et là, on est bien, voilà. Voilà, et à la fin de tout ça, il y aura le futur du JT Geek. Vous comprendrez à la fin, j'ai fait une petite vidéo. Alors, forcément, j'ai pris une fin de ma vidéo. Quand je vois la vidéo de Jojo ce matin, je me dis que, ah ah ah, pas le même niveau. Je crois, c'est bon, alors moi, c'est bricolé à la main, mais tu comprendras un peu mieux le dossier. Bon, test du Huawei Mate 20, ça, c'est pas mal. Allez, les petites news de la journée, alors, on utilise pas mal de tous les côtés concernant le Samsung Galaxy S10 que tu auras petite vue dans le titre, bien évidemment. Alors, bon, là, on est sur le fantasme de l'année prochaine, un téléphone qui peut avoir trois caméras à l'horizontale. Voilà, ça change un peu du Huawei où il y en a trois, comme ça, un peu, truc. Un écran de 5,9 pouces. Alors là, c'est la première news, c'est la news, ils font du leak, machin, ils expliquent comment il va peut-être être. Oui, il peut peut-être être, voilà. Bon, 5G avec les fréquences, on sait pas, donc méfiez-vous un peu encore, voilà. 3D Touch, machin, Always on Display, voilà. Donc, tout sera sous l'écran, il sera plus joli, plus beau. Ça va commencer à devenir compliqué, là, parce que, bon, les téléphones sont quand même bien spéqués, hein. Là, je veux dire, après, mon 20X, là, je veux dire, ça veut dire, bon, petite caméra en haut qui va bien, donc sans l'encoche, c'est-à-dire qu'ils auront découpé l'écran, ça, c'est classe. Exynos, ceux de la mort qui tue, voilà, quoi, ça va aller encore plus vite, plus fort qu'il y a un Power Ranger, bien évidemment, force rouge et blanche. Le téléphone va être pas mal, on a vu sur une autre news qu'ils annoncent qu'apparemment, il y aurait vraiment, alors, micro SD card jusqu'à 512, il y aurait une version spéquée qui pourrait aller jusqu'à 12Go de RAM, tu vois, et 2TB. Alors, on verra ça, c'est une autre news qui est tombée aussi tout à l'heure, là, ça, c'est une news qui est tombée ce week-end où on voit de la vidéo, alors, je sais pas, après, bon, là, c'est différent. Moi, je suis en mode love avec le Mate X parce que je ne l'ai pas payé cher, c'est un partenariat avec des tags, blablabla, voilà, je leur fais de la promotion, un bon téléphone, machin, voilà. Mais après, mettre 600, 700 balles dans un téléphone, maintenant, ça commence à devenir compliqué, quoi, déjà, financièrement, et ensuite, bon, bah, il faut les justifier, les machins, ils ont l'air bien, là, mais est-ce qu'il est mieux que le S7 qui vaut 200 euros et qui a 3 caméras et qui marche très, très bien, tu vois ce que je veux dire ? Après, on veut tous la plus grosse, la meilleure, mais, bon, voilà, il sera plein écran, il a l'air plutôt joli, voilà, quoi, à voir ce qui va nous tomber. Alors, il y aura la jack, il revient notre jack, tu vois, avec de l'USB de 6 C, c'est pas mal, bon, le téléphone, il est pas mal, on va encher directement avec la deuxième news où ils annoncent que le S10 5G pourrait avoir une version 12Go de RAM et 1TB de stockage. Alors, bon, tous, on va se regarder droit dans les yeux, comme ça, enfin, tu te regardes dans les yeux, mes lunettes, en gros, c'est un peu de la merde, quoi, quand même, faut pas déconner, 12Go de RAM, quel intérêt, 1TB de stockage. Là, c'est vraiment pour dire, ouais, bah, nous, ouais, bah, nous, voilà, quoi. Alors, bon, bah, après, ça pue un peu. Bon, bah, après, moi, l'écran de 6,7 pouces, ça me fait pas rêver du tout, depuis que je suis sur un 7,2 pouces, mon pote, je vais dire, là, 2, 3, 4, 5, 6, 7,2. Hein ? T'as vu comme ça ? Ah là, tout de suite. L'écran, tu voyais pas ? Alors, avec les pouces, là, eh oui, un pouce, un centimètre et demi. Alors, en diagonale, attends, je te la refais. Eh oui, non, mais bien sûr qu'il va le refaire. J'ai loupé les 0,2, ils sont là, regarde. Non, non, mais je sais qu'il y en a qui sont attentifs. Bon, il aura la 5G, il aura, il y aura une version ultimum avec 1TB de mémoire et tout. Enfin bon, là, on est quand même, on commence un petit peu à rentrer dans le n'importe quoi. Autant Huawei nous vend la même version, brandé Porsche, bon, 2 000 balles. Oui, mais au moins, voilà, Porsche Design. Là, on commence, t'as 12Go de RAM et mon PC, il n'a pas 12Go de RAM. C'est ce que je veux dire. Et il te marche très bien. T'as marché très bien. Donc bon, après, on est un peu dans n'importe quoi. Mais en même temps, je veux dire, les fabricants n'ayant plus rien à vous sortir, eh ben, ils vont bien vous mettre un peu là-dessus. Allez, petite news sympatoche également. Patoche. Eh ben, Patrick, Patrick, bien évidemment. Galaxy M30. Il ne sait plus quoi. Ce n'est pas moi qui ne sais plus quoi vous faire, c'est les fabricants. Là, on spécule. Alors, 6,3 pouces, je le trouve un peu petit pour un Note, un Mate. Ah non, c'est un M30, ce n'est même pas un Note, d'accord. Donc, 6,3, un écran Full HD, Gorilla. Alors, tu vois, tout compte fait, il ne doit pas être si cher que ça, ce truc-là. Et le M30, la bonne nouvelle, c'est que s'il ne sort pas en France, il pourrait sortir en Thaïlande. Android 8, donc pareil, pas terrible. Tu vois, tout n'est pas exceptionnel, hein. Bora Bora, machin. Exynos 78,85. Ah ouais, ouais, donc c'est une merde. Il y a quand même 512. Batterie 3500 mAh avec de la micro-SD, Wi-Fi, Bluetooth 5. Bon, ben voilà, un S7 un peu remis au goût du jour. Un peu plus large, peut-être, machin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que les fabricants, ils ne savent plus. Ils ne savent plus où aller, là. Je veux dire, bon, alors, si on leur faisait un M30, on va mettre trois caméras. Bon, ben, le A9 a trois caméras, le S7 a trois caméras, le M30 aura trois caméras. Bon, ben, ça devient courant. Après, on est d'accord. Pour la macro, les photos de nuit avec une belle ouverture, des mégapixels à pousser d'avant un super zoom, 24 plus 8 plus 5. Par rapport à mes 40 plus, je ne sais plus combien, 24 plus 8, je crois. Donc, ça va être un bon appareil, quoi. Mais apparemment, est-ce que ça va être mieux que le S7 ? Je ne sais pas. Je vous ai fait la vidéo. Ma copine, là, elle est très contente. Elle fait de très belles photos et tout. Alors, moins bien que le mien. Mon Mate 20X, ce n'est pas le même prix non plus. Mais il fait quand même de très, très belles photos et tout. Et on peut estimer qu'à cette base de prix-là et tout, on est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc, le S10, le M30. Allez, ensuite, c'est Lenovo qui revient à la charge en disant, bon, voilà, là, on est sur Tina. Alors, Tina, je ne connais pas, c'est un téléphone de marque quand ils veulent être vraiment officiel, qu'ils veulent l'agrémentation. Ils sont obligés de passer par Tina. C'est-à-dire qu'ils le vérifient. Oh oui, c'est vrai, il est bien comme il a dit et tout. Et là, voilà, ils ont un agrément, c'est un espèce de CE local, quoi, pour dire, de la télécommunication, pour dire, il peut vendre le téléphone. Donc là, bon, ben voilà, eux aussi, hein, trois caméras parce que de toute façon, maintenant, les mecs ne savent plus quoi vous mettre derrière. Ils ne t'ont déjà mis le doigt. Oui. Eh oui. Ils t'ont déjà mis le doigt derrière. C'est là que tu es en train de te rendre compte que, putain, ils te l'ont déjà depuis bien longtemps. Oui, parce qu'ils te l'aient mis devant avant. Bon, ben après, un doigt devant, c'est sympa. Mais alors, un doigt derrière, là, tout de suite, voilà. La tête devant et le doigt derrière. C'est ça. Le Face Unlock, il est où le logo, moins de 14 ans ? C'était très bien. Pour l'instant, c'était très propre. Il n'y a pas eu de dérapage. Donc, il vient de passer sur Tina, donc il sera commercialisé bientôt. Alors, apparemment, il n'est pas commercialisé en Thaïlande Lenovo. Et le développement de la marque à l'international, on ne sait pas. Ils aimeraient bien que quelqu'un le fasse pour eux. Mais ils n'ont pas trop le droit parce qu'il y avait également Motorola et tout. Donc, comme ils ont racheté Motorola à Google, mais Google leur a dit oui. Mais là où il y a du Motorola, il ne devra pas y avoir du Lenovo. Ils sont obligés un peu de bricoler un peu. Bon, ben le téléphone aura trois caméras arrière. Attendez un peu ce qu'il va y avoir. Mais bon, ça va être vraiment, je pense, une des nouvelles tendances de ça. Alors bon, après, CMD Global et LG, j'ai même pas lu la news pour dire. Tellement j'ai trouvé ça bidon. Et là, tu te dis, plus bidon que ça est-ce qu'il a aujourd'hui ? Oui, mon pote, c'est lundi. 16 caméras ! Ah ben, écoute, on est dans l'excellence ou on n'est pas dans l'excellence ? On est dans l'excellence. Bon, dans l'excellence, LG a déposé un brevet pour un téléphone avec 16 caméras. Alors, les 16 caméras, on est d'accord, c'est quand même là, on est bien, bien, bien dans le bidon. Le petit miroir, c'est pas mal pour le mode selfie parce que les caméras frontales sont toujours un peu moins bien. Mais là, à l'arrière, du coup, le fait d'avoir le petit miroir, que j'en rappelle un petit peu bombé, ça permet de se voir dans le téléphone et de voir que t'es bien calé. Attends, 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 attends. Merde. Ah, ah, t'as vu ? Ah ben, si t'y croirais, là, t'y dis, oh putain, il le fait bien, hein. C'est lundi. C'est lundi. Lundi, il fait tout bien. Bon, ben après, voilà, donc c'est un brevet. Est-ce qu'on aura vraiment un téléphone qui va arriver avec 16 caméras ? Est-ce que pas ? Est-ce que 3, 4 caméras, les mecs, ils se disent, c'est peut-être pas assez. Est-ce que 16 caméras, ça va être mieux ? Après, pour faire de la 3D, des machins comme ça, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Photo de jour, photo de nuit, photo de macro, photo de Macron, photo de tout le monde. Tout le monde sur la photo. Elle était trop facile, celle-là. Bon, donc voilà, bon, ben après, voilà, bon. Et après, enfin, pour encore aller dans le n'importe quoi, mais un peu moins, pour changer un peu de terme, je te propose, monsieur, demain, la vente en ligne du Honor 10 Lite. Voilà. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo du Y9 2019 ont vu que maintenant, à moins de 200 balles, on peut quand même avoir, entre les Xiaomi et les Huawei, franchement, à moins de 200 balles, on peut vraiment avoir un téléphone qui tient super bien la route, quoi. On n'est pas dans le 200 balles. Oui, 100 balles, t'as un peu de la merde. Et 200 balles, t'as deux fois de la merde. Une double merde. Bon. Mais non, en fait, on a vraiment de très, très bons téléphones. Et là, en fait, ils se disent, comme Huawei, comme on sent que Huawei Honor, c'est pas assez le bordel, là. Ils se sont dit, non, mais nous, on va faire un Honor 10 Lite, qui sera vendu en Chine à 1 400 yuan. 1 400 yuan, tu rajoutes, ça va faire du 160, 170 euros, par exemple. Tu vois, 8 et 8, 16. Ouais, 160 euros, à peu près. Donc là, ils nous proposent quoi ? Le Honor 10 Lite AK Honor 10 Young Edition. Ben oui, parce que chez vous, il va être vendu sous la version Young Edition. Donc, ça va être... Putain, la vache. Un écran de 6,3 pouces de mémoire, 4Go de RAM, nanana, ou 6Go de RAM, 64Go ou 128, d'accord. Là, on est pas mal. Donc, présenté par un chinois, bien évidemment, le truc. Donc, 6 plus 128, 6 plus 64, c'est pas mal, ça. 1007, ça doit faire du 200 balles. 200 balles, c'est pas mal, t'as un truc quand même avec 6,64. Un écran de 6,21 pouces IPS Full HD, ben voilà, comme chez Huawei Honor. Nanana, 19 Noé, comme chez Huawei Honor. Un IC silicone 710, voilà, comme ils ont tous, d'accord. Bon, 4, 6, machin, truc. Les caméras 13 plus 2 à l'arrière, hein, comme le Y9. Et combien j'ai à l'avant, moi ? 24 sur mon Y9. Et là, une caméra de 24 mégapixels à l'avant, bien évidemment. Il aura bien évidemment Wi-Fi, Abnac, GPS, GLONASS, BEDOU, nanana, bande de satellite. Bluetooth 5, micro USB, Android 9. Bon, il est un peu plus récent que le Y9, apparemment. Donc, on aura directement Android 9 dessus, mais je pense que le Y9 aura certainement une mise à jour prochaine. Donc, à part qu'il a le Bluetooth 5 et une batterie qui ne fait que 3400 mAh, parce qu'encore une fois, le gros atterré du Y9, c'est forcément sa batterie 4000. Je vais dire, tout de suite, batterie 4000 mAh, mon pote, on n'est pas dans la même cour. Donc là, à prix équivalent, on aura moins bien. On aura moins bien, avec 3400 mAh, une batterie un peu moins grosse, mais on aura du Bluetooth 5, tu vois. Mouais. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. S'il y en a qui arrivent à y comprendre quelque chose, qui n'hésitent pas à mettre un commentaire. Mais moi, je trouve que c'est quand même un peu le bordel. Entre les versions Huawei et Honor, qui sont un petit peu les mêmes, mais les versions, les X, les Max, les Lite, les Young, et après, de l'autre côté, machin et tout, je veux dire que les mecs, on sent bien qu'ils essuient les mêmes châssis, et qu'on nous décline ça. Le Huawei Nova 3i, à peu près ça, ça doit être à peu près ça. Pour aider Nova 3i, c'est ça. En fait, je pense qu'il ne doit même pas y avoir d'ambiguïté. C'est rebadger un Honor avec du Huawei, ou du Huawei avec du Honor. Donc, c'est un petit peu la merde. Voilà, on ne va pas se mentir. Non, on ne va pas se mentir. Tac, allez, on revient ici. Plein écran. Non, t'es chieuse. Bon, nanana, nanana, ça, c'est bon. Bon, on va parler de films et séries télé. Alors, vidéos YouTube, bon, il n'y a pas trop grand-chose aussi, à POC, car c'est une nouvelle Ferrari, machin. Je n'ai pas arrêté celle-là que je joue avec la Ferrari, avec la Lamborghini, parce que là, ça ne m'intéresse pas du tout. Là, par contre, il a reçu sa nouvelle Ferrari bleue. Donc, voilà, et tout le monde s'applaudit. Ah, bravo ! Ah, bravo ! T'as les thunes, t'as les thunes, hein. En même temps, pas besoin d'applaudir, je veux dire. Tu sais, comme quand tu prends les avions avec des Russes, que l'avion, il atterrit et que tout le monde applaudit. Merci de ne pas nous avoir tués. Oui, c'est vrai que l'inverse, on n'aurait pas applaudi. Ah oui, forcément. Non, t'atterris. Merci de ne pas nous avoir tués. L'inverse, on aurait... C'est bon, tu l'as ? C'était facile. Bon, voilà. Bon, ben là, après, il a acheté une nouvelle Ferrari. Donc, tout le monde l'applaudit. Ouais, trop bien. Hein, t'es péter de thunes ? Ouais, j'ai acheté une nouvelle voiture. Ben, oui. Je veux dire, en France aussi, il n'y a pas de thunes, je peux acheter des voitures quand même. Ils sont moins bleus. Le bleu est moins joli. C'est pas du bleu Tour de France, tu vois. Mais, voilà. Il y avait quoi de bien en vidéo ? Pas trop grand-chose. Si, bon, ben après, vidéo de Pog, vidéo de machin. Et vidéo de Jojol qui explique sa nouvelle boxe incroyable avec des nouveaux t-shirts. T'es chiadé la vidéo quand même. Effet cinéma, machin et tout. Bon, le jeu d'acteur, on est acteur ou on est youtubeur. On n'est pas les deux. D'autres plus avec des Nord et des Man ont prouvé que t'es soit acteur, soit youtubeur. Pas les deux. Mais voilà, chiadé. Tout ça pour une boxe, je veux dire, franchement, à moi, écoutez que ma vidéo qui va arriver à la fin, c'est de la merde. Mais voilà, donc, j'ai regardé ça. Les pétards. La fusée de Tintin et tout. Oh là 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 là, youtube, c'est beau. Mais voilà, youtube doit revenir à youtube. Youtube doit revenir. Chaque fois, on en parlait avec Panguik. Il me dit, les mecs sont youtubeurs, ils sont pas cinéastes. Youtube, c'est pas fait pour faire des courts-métrages. C'est ce que je veux dire. Les mecs, ils font des trucs. Tout le monde veut faire des courts-métrages. C'est la tendance. Que ça soit de faux soyeurs. Tout le monde veut faire des films. Ou des courts-métrages. Ou bah, youtube, c'est peut-être pas le but, quoi. Après, vous voulez faire des films, faites des films. Mais youtube doit rester le côté franchouillard, le côté rigolade, le côté un petit peu amateur. Pas trop, mais quand même un peu amateur, quoi. Bon, je veux dire, Marquez Brouli, on est quand même un petit peu dans le mec. Mais chialé, quoi. Avec de la raid. C'est un peu fait à la maison. Enfin, on fait en studio, mais avec de la raid. Mais en côté un peu sympathique. Après, si on perd ça, malheureusement, on perd tout. Et on va tout perdre, putain. Mais non, je serai toujours là pour vous. Bon, allez, ce week-end, on a regardé également série télé. Allez, Titan, saison 1, épisode 7. Alors, Titan, malgré tout, Titan, c'est intéressant. Et un peu marrant. Et puis, il y a Robin dedans. Et Batman dans Robin. Bon, allez, attendez. C'est pas mal, parce qu'au début, c'est vite parti en couche. Je me suis dit, oulala, ils vont nous le faire encore, Divine, machin. Evil McCry, tu vois. Mais en fait, non, là, ça va. Et en fait, je crois, je pense qu'à chaque épisode, ou tous les 2-3 épisodes, ils vont nous présenter un super-héros du décès comique. Qu'on verra plus jamais. C'est ce que je veux dire. On a eu l'autre avec des ailes, machin, et tout. On a eu, tu vois, l'autre, le Monsieur Fort, machin. On a eu R2 qui est venu sans D2, bien évidemment. Mais pareil, on l'a vu, on verra plus, tu vois. Donc, il nous case un peu des actes, des super-héros comme ça, qu'on voit pendant un épisode, voire deux épisodes. Et c'est tout. Après, on les voit plus. Et l'histoire continue d'avancer merdiquement, mais d'avancer, tu vois. Bon, après, ça, tiens, sur un timbre. Mais voilà, la blague, elle est quand même dans son truc violet, là. Non, peut-être chieu, hein. Mais voilà, non, mais c'est pas trop mal, là, qu'il n'a pas âge et tout. Ils en ont bien bavé. Mais bon, après, c'est bavé. C'est le mec, il est mourant. Hop, il est au bout du couloir. Il se rebat comme jamais, tu vois. Mais c'est pas mal, le côté un peu noir de Batman et tout. C'est pas si mal que ça, tu vois. Nous, on regarde ça avec plaisir et attention. Et enfin, ce week-end, pour les plus fighters d'entre vous, alors moi, j'attends juste de récupérer mon bras pour m'y remettre. En tout cas, là, je me dis, là, ça va, ça craque bien. Récupérer mon bras, perdre un peu de gras. Et après, on se remet à la boxe-tie. On est un peu dans le pays de la boxe-tie. Donc, il va falloir s'y remettre un petit peu. Mais ceux qui regardent un peu du teammate fighting, l'UFC 141 qui était en Chine. Bah oui, parce que premier combat, j'ai un chinois. Après, c'est pas le lapin malin. C'était le monkey, je sais pas quoi. Premier combat avec un chinois. Un chinois, c'est étonnant. Ils arrivent aussi à l'ultimate fighting et tout. Alors, on a un peu pas le même cas que sur les Jeux Olympiques. On dit, ah, mais les chinois, machin, ils arrivent, ils démontent tout. C'est un problème de proportion, monsieur. Quand dans un pays, t'as 1,5 milliard, voire 2 milliards de personnes, c'est plus, on va dire, c'est plus facile de trouver quelques mecs qui sont beaucoup plus doués que les autres que sur un pays comme la France où t'es 60 millions et t'es obligé de les importer les mecs pour trouver, tu vois ce que je veux dire ? C'est que voilà, pour trouver le talent, le talent ultime, c'est plus facile quand t'es 2 milliards. Donc du coup, les mecs étaient quand même plutôt bons. Le premier était pas mal quand même. Il a bien mis sa race quand même. Le deuxième, bon, ça s'est fini au point, enfin au point, 5-0, tu vois. Mais c'était pas mal, c'était intéressant. C'était pas le plus fou des Ultimate Fighting, mais c'était en Chine, mais il y avait des Chinois. Et j'avais vraiment le truc, je veux dire, la crainte et l'envie, c'est d'arriver, voir un mec arriver en mode Kung Fu. Il y avait déjà eu ça en K1, je crois, en Ultimate Fighting. Ils avaient pris un mec Shaolin et tout, qui était à l'entraînement de dingue et tout. Ils l'ont mis contre Ultimate Fighting, le mec, il l'a mis par terre, il a fait une clé de bras, l'autre, il n'a pas compris, il l'a fait. Il a abandonné. Mais là, toi, je pensais qu'ils allaient mixer un peu boxe et Kung Fu, tu vois, parce qu'autant les Brésiliens, ils sont plus un peu leur truc, et on joue Jiu-Jitsu et tout. Et là, bon, là, c'était, bon, c'était bien. Bon, un beau petit combat. Voilà, si vous aimez un peu Ultimate Fighting, il est bien évidemment téléchargeable sur les plateformes de téléchargement légal en torrent, bien évidemment. Alors, U-Torrent, c'est fini. S'il y en a qui me demandent où je l'ai trouvé, tiens, je vais te donner le nom. Bon, tu n'iras pas, bien évidemment, parce que c'est interdit et c'est mal. Mais c'était sur, alors attends, merde, attends, j'ai oublié. Il y en a deux, les deux nouveaux. Attends, je te donne les noms, c'est cadeau. Alors, le premier, c'est YGG Torrent. Y comme Gregory. GG comme Google Torrent. Et le deuxième, où il y a un truc pas mal, c'est GK Torrent. Donc, de toute façon, YGG et GK Torrent, tu vas y arriver. Après, les déclinaisons, elles changent tous les mois à cause de la police. Mais voilà. Voilà un petit peu ce qu'il y avait pour ce week-end. Rien d'exceptionnel. Donc, du coup, demain, la vidéo sur les deux chaînes que vous allez voir juste après, à la fin, qui est une petite vidéo de propagande, bien évidemment. Là, en fait, ça y est, on commence à vous demander 10% de votre salaire au marabout. C'est comme ça. Non. Cette semaine, je m'attaque le WP1. J'ai commencé à préparer un salaire en tout-tout, machin, tout, real racing. Voilà. Donc, le WP1, on fera pour cette semaine. Je ne sais pas si on recevra le Nokia à temps. Mais bon, là, cette semaine, comme ça, il y aura le Huawei Mate 20X. Et le WP1 pour cette semaine, c'est bien. Sur GLG Vidéo, demain, donc, du coup, rien, la vidéo de propagande. Et après-demain, on aura un baisse en ville que j'ai reçu, machin. Après, après-demain, il me reste de la moto, il me reste de la caméra sport, il me reste de la box Android. Il me reste quoi encore ? Et j'attends pas mal de trucs qui doivent arriver. Mais je ne suis pas obligé qu'ils me disent qu'ils m'envoient. Mais ils ne m'envoient pas. On verra. On avisera. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, bien évidemment, d'être passé. Je vous souhaite à tous un bon lundi, une bonne semaine. En espérant que la semaine se décande un peu chez vous. Parce qu'on a vu que le climat social était un petit peu tendu sur les routes, climat social. Alors, je voulais préparer un truc un peu racoleur en disant trois propositions pour les gilets jaunes. Moi, je dis faire comme ils ont commencé à faire. C'est-à-dire, eh bien, mettez tous les péages gratuits. Vous mettez au péage, vous ouvrez les barrières et vous laissez passer tout le monde gratuit. Là, ça ne fera chier pas les gens et ça fera chier tout le monde. Mettez des gilets jaunes sur tous les radars. Parce que j'ai vu que c'était déjà bien fait sur Internet et c'est un bon truc. Comme ça, ça fait bien chier l'État. Et je pense que pareil pour les parkings et les horodateurs. Je veux dire, vous y allez, vous ouvrez tous les parkings et vous camouflez tous les horodateurs. Et voilà, et là, c'est gratos. Et là, ça fera bien chier ceux que vous voulez faire chier et pas faire chier les gens. Ce qui, apparemment, aujourd'hui, l'équilibre qui est difficile à trouver. Il y a plus de gens qui sont solidaires mais exaspérés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc après, voilà, c'était les trois trucs. Je voulais faire une vidéo là-dessus. Mais après, je me suis dit, en même temps, je veux dire, moi, chez moi, j'ai déjà pas de gilet jaune. On n'en trouve pas ici. Orange, oui, mais jaune, non. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tous d'être passés. On se donne rendez-vous demain. Demain, on sera en live à partir de 15h. Ça fait partie de la propagande à la fin. 15h en live, 30 minutes de news high tech, 30 minutes où je répondrai à toutes vos questions. Bien évidemment, je vous souhaite une bonne soirée. Paix et prospérité. Dieu vous bénisse. Ou alors, poutre en platane et Dieu est béniste. Voilà, tu choisiras la version qui te plaît. Maintenant, tu peux aller regarder une vidéo sur Utip. Les liens sont en bas. Ou une petite vidéo Utip. Ou un petit like. Enfin, là, t'es poli, t'as envie de dire merci. Tu peux mettre un petit like et regarder une petite vidéo Utip. On se donne rendez-vous demain. Ouais, si tu le veux bien. Allez, à demain. Bye bye. Tchou ! Niha ! C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 bonnes raisons de vous abonner au JT Geek et à ses deux chaînes YouTube. Raison numéro 1, parce que c'est 100% gratuit. Raison numéro 2, parce que c'est deux chaînes YouTube. GLG Review pour faire des reviews et des tests complets. Et GLG Video pour faire des déballages et des prises en main. 3, parce que c'est un blog tech avec des news tech tous les jours. 4, parce que c'est 50 vidéos par mois. Par mois et pour toi. 5, parce que c'est des tests produits high tech, smartphones et tablettes toutes les semaines sur GLG Review. 6, des déballages de produits Amazon ou AliExpress, toujours intransigeants pour savoir si les vendeurs respectent leurs promesses. 7, parce que c'est une acte quotidienne tous les jours, du lundi au vendredi, où on parlera un petit peu des news high tech de la journée. On parlera des films, des séries télé et il y aura également des coups de gueule et sans gilet jaune. 8, il y aura également un live le mardi et le jeudi. Dans ce cas, je pourrais vous parler des news high tech et je pourrais répondre à vos questions en live forcément. 9, parce que c'est une grande famille, un moment de détente où tu pourrais même apprendre quelques trucs avec forcément un petit peu d'humour. 10, et bien simplement parce qu'avec 50 vidéos par mois, il y en aura forcément une ou deux, voire 50 qui pourraient te plaire. Alors forcément, abonne-toi les gars sur la description. Sous-titrage ST' 501